Allez, dépêchez-vous, tous les deux ! Les bananes mûrissent depuis la nuit des temps, Balou. Quelques minutes de plus, ça ne changera rien. Oui, mais ce ne sont pas des bananes ordinaires. Le seul endroit où elles poussent, c'est dans cette partie de la jungle. Ah bah oui, évidemment. Balou, tu aimes vraiment beaucoup les bananes, hein ? Oh, c'est rien de le dire. Dis-moi, est-ce qu'il y aurait quelque chose que t'aimes encore plus ? Encore plus que les bananes ? Oui, c'est une bonne question. Je me souviens d'un poisson d'une espèce extrêmement rare. Il était vraiment délicieux. Le plus gros, le plus savoureux de tout ce que j'ai mangé. Enfin bref, concentrons-nous sur l'essentiel, les bananes. Mais en fait, ce poisson... Oublie ça, Mougli. On ne trouve ces poissons que dans une seule rivière. Et pour couronner le tout, cette rivière est au milieu du territoire de Sher Khan. Oh ! Oh là là ! Les voilà ! C'est l'heure des bananes ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire de poisson ? Il ne veut pas trop que ça se sache. Mais aujourd'hui, c'est son anniversaire. C'est pour ça que je lui pose toutes ces questions. Mais maintenant, je sais ce que je vais lui offrir comme cadeau. Faut qu'on parte, Balou ! À tout à l'heure ! C'est vraiment très dangereux, Mougli. Je le sais, j'étais avec Balou quand il a pêché ce poisson. Et Sher Khan a bien failli nous attraper. Du moment que tu es avec moi, tout se passera bien. Tu verras, Baguera. Ou pas, si Sher Khan venait à entendre parler de votre plan. Incroyable ! Regardez-moi ça ! Elles sont absolument parfaites ! C'est étrange. Où ont-ils bien pu aller ? Heureusement que tu connais le chemin, Baguera. Je peux retrouver le chemin, c'est vrai. Mais Sher Khan peut aussi nous trouver, nous. Soyons prudents. Arrête de t'inquiéter, Baguera. Je veux juste faire un beau cadeau à Balou. C'est mon ami. Je ferai n'importe quoi pour lui faire plaisir. Mougli ! Baguera ! Où êtes-vous ? Attention ! Où tu mets les pattes, gros nounours maladroit ? Excuse-moi, Iki. Je ne t'avais pas vu. Dis, tu n'aurais pas croisé Mougli, Baguera ? Peut-être bien, Koury. Ah bon ? Très bien. Et tu sais où ils sont partis ? Ça se pourrait bien, mais ça a un prix. Ah bon, d'accord. Une banane, ça te plaît. Suis-moi, Balou ! À partir de maintenant, nous sommes sur le territoire de Sher Khan. Alors reste bien sur tes gardes, Mougli. Ça n'est pas Sher Khan qui va m'empêcher d'offrir son cadeau d'anniversaire à Balou. Hum... Bon, à partir de là, je crois me souvenir qu'ils ont bifurqué en direction du territoire de Sher Khan. Mais je ne suis pas sûre du tout. Ah ! Le territoire de Sher Khan. Essaie de te souvenir, Iki. J'aimerais bien, mais il y a juste un petit problème. Je ne peux pas réfléchir quand j'ai faim. Tu as faim ? Tu viens de manger une banane. Oh ! Bon, tiens, tu as gagné, Iki. Oui, c'est vrai ! Oh, ça y est, ça commence à me revenir. Par ici. Ce pont n'a pas l'air très solide. Il n'y a pas d'autre passage ? En fait, si, mais on risquerait de tomber sur Sher Khan. On va traverser ce pont, alors. Euh... Tu passes le premier ? C'est bon, tu peux y aller, Mougli. Ça ne craint rien. Tiens bon, Mougli. C'est ainsi que périssent tous ceux qui osent s'aventurer sans permission sur le territoire du terrible Sher Khan. Tout à fait, bien dit, Sher Khan. Je ne suis on ne peut plus d'accord, Sher Khan. Tire, Vanira, tire ! Allez, encore ! Je n'en crois pas, messieurs. Le petit dôme a survécu. Au revoir, Sher Khan. Merci, Bagheera. Tu m'as sauvé la vie. Peu importe qu'il ait traversé, nous savons qu'il se dirige vers la rivière. Je n'aurai qu'à finir le travail là-bas. Bien sûr, Sher Khan. Et souvenez-vous que c'est moi qui vous ai parlé du plan du petit dôme. Mes efforts valent bien une petite récompense, vous trouvez pas ? Ma patience a des limites, tabacchi. On est presque sur le territoire de Sher Khan. Alors, c'est où ? Je les ai entendus parler de l'endroit où ils allaient, mais... Mais quoi ? J'ai tellement faim que j'ai des pertes de mémoire. Ça, ça ne me surprend pas vraiment. Alors, où sont-ils allés ? Il y avait une histoire de rivière. Une rivière ? Vraiment ? Mais pourquoi ? Où est-ce que tu vas comme ça ? Le plus loin possible du territoire de Sher Khan ! Tu vas devoir te débrouiller tout seul ! Nous y voilà. C'est bien ici. T'as vu la taille de ces poissons ? Ils sont énormes ! Maintenant, on n'a plus qu'à en attraper un. J'aime pas vraiment l'eau. Je m'occupe de le pêcher. Regarde ce que j'ai fabriqué. Ah, je connais. Une canne à pêche. Une invention des hommes. Tu te souviens quand j'avais fait ce concours de pêche avec Balou ? J'avais une canne à pêche et j'avais pris beaucoup plus de poissons que lui. Et maintenant, je vais m'en servir pour pêcher son cadeau d'anniversaire. Un bon poisson. Oh ! Oh ! C'est mort ! Bien joué, Mougli ! Oh ! Cher Khan ! Mais comment t'as su que je me dirigeais vers la rivière ? Je te rappelle que tu es sur mon territoire, petit d'homme. Et je sais toujours ce qui se trame sur mes terres. En vérité, c'est moi qui vous l'ai dit, Cher Khan. Quand je voudrais que tu parles, je te le ferai savoir, chacal de malheur. Quant à toi, petit d'homme, prépare-toi à mourir. Je viens t'aider, Mougli ! Oh ! Non, Bagheera ! Le courant est beaucoup trop fort ! Hé ! Cher Khan ! C'est quoi ça, là ? Franchement, petit d'homme, tu n'imagines tout de même pas que j'avais tombé dans le panneau, hein ? Maintenant ! Attends un peu, petit d'homme. Tu sais ce qui arrive à ceux qui viennent défier Cher Khan sur son territoire ? N'en sortent pas de... Merci, Balou ! On a eu chaud ! C'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi est-ce que tu as dit à Cher Khan que j'étais en haut ? À quoi est-ce que tu pensais ? J'avais besoin de gagner du temps pour sauter du tronc, sinon j'aurais fini dans la rivière, moi aussi. Oui, en effet. Je n'avais pas pensé à ça. Mais qu'est-ce que vous fabriquez ici, tous les deux ? J'ai pêché ça ! C'est ton cadeau d'anniversaire ! Oh, Mougli ! Mon poisson préféré ! Et tu l'as pêché tout seul, en plus ! Oh, mon petit d'homme ! Tu t'es souvenu des techniques de pêche que je t'avais apprises, pas vrai ? C'était vraiment délicieux ! C'est sans doute le meilleur anniversaire de toute ma vie ! Et c'est grâce à toi, Mougli ! C'est à ça que ça sert, les amis ! Pas vrai, Baguera ! Bien sûr que oui ! Ah oui ! Attendez ! Le festin n'est pas fini ! J'ai réussi à garder quelques bananes pour vous ! Oh, tu as retrouvé tes amis, je vois ! Heureusement qu'il m'a croisé en chemin, je lui ai indiqué la bonne direction ! Hein, n'est-ce pas, Balou ? Eh bien, oui, j'imagine qu'on peut voir les choses comme ça ! Ça mérite une récompense, si vous voulez mon avis ! Oui, voyons voir, peut-être un fruit, une banane, par exemple ! Évidemment ! Tiens, équipe, prends la dernière ! T'en fais pas, Balou ! On va partager la mienne avec toi ! Encore joyeux anniversaire ! Venez voir ! Toutes mes myrtilles ont disparu ! Qu'est-ce que je vais devenir, moi ? J'ai passé un temps fou à les cueillir et elles sont tellement dures à trouver ! Peut-être que tu les as mises dans une autre cachette ? Mais non ! Mais non ! Je les ai déposées dans cette cachette hier soir avant de partir ! Et personne d'autre ne savait qu'elles y étaient ! Ça n'est pas tout à fait vrai, Iki ! Je savais où tu les cachais parce que je t'ai aidé à les cueillir ! Et je crois savoir que tu n'as pas pu t'empêcher d'en parler à Rana et Riki ! D'accord, j'en ai parlé à quelques animaux, mais pas à tout le monde non plus ! Et ils ne me les auraient jamais prises ! Si tu veux mon avis, c'est sûrement l'oeuvre d'un... d'un voleur ! Et un voleur qui raffole des myrtilles, on dirait ! Un voleur ? Allons chercher des indices ! Hé, regardez ! Des myrtilles écrasées ! Qu'est-ce que t'en penses, Balou ? Oh là, des empreintes d'ours ! Le voleur est un ours et en plus il est gros ! Hein ? Quoi ? Un ours ici ? T'inquiète pas pour ça, Iki ! On va découvrir qui est cet ours glouton et on va lui donner une leçon ! Oui, mais il faut rester prudent ! Un ours de cette taille, ça peut être dangereux ! Attendez, j'ai un plan ! Iki, toi tu vas rester en sécurité et essayer de te calmer ! Pendant ce temps-là, nous, on va mener notre enquête ! Beau travail, Mougli ! Maintenant, si cet ours glouton revient chercher des myrtilles cette nuit, il va avoir une drôle de surprise ! Oh, je n'aimerais pas être à sa place ! On va se cacher dans l'arbre ! Toi, reste derrière ce rocher ! On va avoir besoin de ton aide, quand l'ours sera tombé dans le piège ! Pas d'inquiétude, je serai là pour vous aider ! Oh 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 ! Monkly, réveille-toi ! Regarde, quelqu'un vient ! C'est le voleur ! Non, c'est juste Balou ! Qu'est-ce qu'il fabrique ? Hé ! Balou ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Je n'arrive pas à dormir Je vais aller voir ce que font les autres, ça me rassurera Qu'est-ce que vous faites là-haut ? C'est une très longue histoire Et où est Balou ? Il m'avait promis de surveiller mes myrtilles En fait... Il poursuit notre voleur Et mes myrtilles dans tout ça ? Elles ont disparu ! Encore ! Mes délicieuses myrtilles volées ! Si tu veux les récupérer, viens nous aider à descendre de là D'accord, d'accord Ça va, Baguera ? Vite, allons-y ! Regarde, il est là-bas ! Balou ! Hé ! Balou ! Pourquoi est-ce que t'as pris les myrtilles d'Iki ? Hé ! Hé ! Oh ! Après ce que t'as fait, tu pourrais au moins répondre Tu trouves pas qu'il y a quelque chose de bizarre ? Hé ! Oh ! Balou ! C'est... C'est comme s'il était en trance Je crois qu'il est somnambule Mais oui, t'as raison, il faut... Le réveiller, c'est trop dangereux pour lui ici Balou ! Non ! Il va tomber dans la rivière ! Il va tomber dans la rivière Il va tomber dans la rivière Et il va tomber dans la rivière Bien joué, Baguera. Qui ose troubler mon sommeil ? Ce ne serait pas toi, petit homme ? Non, non, mon cas, c'est pas moi. Tu es en train de dormir et ça, c'est juste un rêve. Tu en es sûr, bien ? Tant mieux, je préfère ça. Oh non, il faut faire quelque chose. Sans ces bonnes bananes bien mûres, Balou, miam miam. On a réussi ! Accroche-toi, Mougli ! Vite, Baguera ! J'ai vraiment eu peur. Merci, Baguera. Mais où est Balou ? Générique On dirait qu'on l'a perdu Oh regarde Mougli là-haut Oh non, il faut l'arrêter, vite Balou ! Grame par ici et moi je vais par là Mougli ! A l'aide ! Mougli ? Vite Balou, la liade ! Qu'est-ce qu'on fait aux grottes froides en plein milieu de la nuit ? Est-ce que tout va bien ? Eh bien moi ça va ! Mais on dirait que Mougli n'a pas fermé l'œil de la nuit Encore en train de mijoter quelque chose Je viens de trouver la cachette des myrtilles Des myrtilles ? Et vous avez trouvé qui ? Les avez volés à Iki ? Tout à fait Balou, le voleur c'est toi Mais moi ? Comment moi ? Si c'est une plaisanterie, elle n'est pas drôle du tout C'est une très longue histoire Baguera et moi on a découvert que t'étais somnambule Tu ramènes les fruits d'Iki ici pour les cacher Mais c'est impossible, et pourquoi ? C'est peut-être parce que tu as mangé trop de myrtilles Incroyable, c'est vraiment incroyable On a attrapé le voleur On a rapporté toutes les myrtilles Iki T'es contente ? Oui, très contente Dites-moi, qu'est-ce qui est arrivé au voleur ? Oh, t'inquiète pas pour ça C'était juste un vieil ours trop gourmand Mais il a compris la leçon C'est un vieil ours trop gourmand C'est un vieil ours trop gourmand C'est un vieil ours trop gourmand Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz